Après Owandou dans la cuvette, le tour est revenu au département de Pointe-Noire d'appriter la session extraordinaire de la Commission nationale de reconnaissance des terres coutumières. Un seul point à l'ordre du jour, l'examen des dossiers des cinq familles inscrits à cette séance publique. Monsieur le ministre d'Etat, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, la question de la possession des terres coutumières, tant au niveau urbain que rural, constitue un réel problème de société à cause de la méconnaissance de la loi numéro 21-2018 du 13 juin 2018, fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains qui stipule à son article 8, je cite, « Pour jouir des terres coutumières, les détenteurs doivent au préalable les faire connaître par l'État. » Fin de citation. Ouvrant les travaux, le ministre d'Etat, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabialin, a souligné l'objectif de la reconnaissance des terres coutumières. La reconnaissance des terres coutumières est une procédure permettant de réaliser publiquement la traçabilité de ces terres en vue d'établir leur origine, leur contenance, de déterminer leur détenteur individu, leur superficie ainsi que leur lieu de situation. Dès lors, ces terres coutumières reconnues par l'État doivent faire l'objet d'une immatriculation pour permettre à tout mandataire général d'obtenir un titre foncier au profit de toute la famille. Congolo, Mbomafoutan, Chomba, Tchikusu et Mvetu, ce sont les cinq familles dont les dossiers ont été examinés, mais ajournés au terme de fructueux débats sur la délimitation et la reconnaissance de leur terre par l'État.